assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhaban bikum bienvenue dans cette nouvelle lecture audio cette fois ci avec un autre à un ouvrage intitulé la sociologie entre nature et culture 1896 à 1914 genre et évolution sociale dans l'année sociologique l'auteur hélène charron introduction en 1888 à l'université de bordeaux un jeune professeur de pédagogie profite de sa leçon inaugurale pour annoncer la naissance d'une source en science originale la sociologie emile dorcaille n'en est encore qu'à ses premières formulations qu'il présente déjà à ses étudiants la nouvelle discipline comme l'étude des faits sociaux considérés comme des choses de manière méthodique et positive se positionnant dans la continuité d'auguste compte et d'herbert spencer il annonce un programme de recherche plutôt qu'une série de conclusions qui reste à découvrir déjà il presse les dissensions suscité par sa thèse de doctorat sur la division du travail social en 1893 par ceux qui s'opposent à l'idée de considérer la morale et la vie en société comme des objets de science plutôt que des chasses gardées des autorités religieuses et morales traditionnelles la naissance de la sociologie universitaire dont dorcaille se fait l'annonciateur et plus largement des sciences humaines n'est qu'un des résultats des transformations sociales et cognitives majeures qui ont ponctué le 19e siècle l'appellation de cette catégorie inédite de nouvelles sciences indique clairement que l'originalité réside pour une bonne part dans l'apparition d'un nouvel objet d'investigation qui n'est nul autre que l'humain lui-même nouvel objet qui modifie profondément et durablement l'épistimé occidental michel focault parle de ce changement des paradigmes fondateurs de l'épistimé classique vers l'épistimé moderne comme d'un événement citation de michel focault et cet événement s'est lui-même produit dans une redistribution générale de l'épistimé lorsque quittant l'espace de la représentation les êtres vivants se sont logés dans la profondeur spécifique de la vie les richesses dans la poussée progressive des formes de la production les mondes dans le devenir des langages il était bien nécessaire dans ces conditions que la connaissance de l'homme apparaissent en sa visée scientifique comme contemporaine et de même grain que la biologie l'économie et la philosophie c'est bien qu'on a vu en elle tout naturellement un des progrès les plus décisifs faits dans l'histoire de la culture européenne par la rationalité empirique donc passage de michel focault tiré de son ouvrage les mots et les choses ce qu'on enregistre comme des progrès de la culture humaine est d'abord inscrit dans le projet naturaliste de la biologie triomphante et de l'anthropologie physique avec pierre paul broca en france dont l'objectif est de cerner la nature humaine à partir des mesures du crâne ou encore à partir des théories de l'évolution appliquée aux sociétés humaines si l'apparition des sens sociales à la fin du 19e siècle est interprété par certains auteurs comme le triomphe de la perspective culturaliste sur les écoles naturalistes d'autres rejettent cette thèse virou vigoureusement pour bernard andrieux la pensée naturaliste imprègne profondément le thèse humain des sciences humaines ou sociales et elle n'a et elle ne l'a jamais quitté depuis le 19e siècle dans le cas dans le cas plus précis de la sociologie listo listo l'historiographie reconnaît généralement on emile dorcaim le fondateur d'une perspective sociologique en rupture presque totale avec le naturalisme ambiant celui ci et ses collaborateurs projette en effet de faire sortir les analyses sociales des métaphores zoologiques et organicistes des interprétations sociales fondées sur des mesures anatomiques ou des après des a priori biologique et il est incontestable qu'ils ont donné à la sociologie un fondement analytique ancré dans le social plutôt que dans le biologique qu'ils ont institué des règles méthodologiques renforçant le caractère scientifique de l'entreprise et limitant les excès de subjectivité qu'ils ont activement contribué à l'émergence d'une vision laïque des institutions sociales comme la famille et du devenir social qui a favorisé par la suite les réformes concernant les droits des femmes néanmoins emile dorcaim et ses collaborateurs à divers degrés n'ont pas réussi à procéder à une rupture complète avec le paradigme naturaliste de menon particulièrement à propos de la hiérarchie la moins la moins la moins remise en question à cette époque celle entre les sexes en général cette contradiction dans les principes fondamentaux de dorcaim explique le social par le social et expliquer expliquer le social par le social est considéré comme anecdotique lorsqu'elle se limite à un préjugé sur les femmes à l'inverse nous avons sans que le naturalisme de dorcaim sur les rapports sociaux de sexe lesquels sont transversaux à l'ensemble des espaces sociaux ne se réduit pas à un préjugé sur les femmes et qu'il influence toute la configuration du savoir sociologique cette négation de l'importance des rapports sociaux de sexe contribue à reproduire la croyance qu'à partir de dorcaim tous les phénomènes sociaux sont étudiés dans leur variabilité temporelle et sociale alors qu'en réalité est institué un modèle de rapport entre les sexes unique et naturalisé quelques auteurs principalement féministes ont entrepris depuis les années 1980 la critique des théories sociologiques classiques dans celle de dorcaim pour faire ressortir leur caractère androcentrique et même mésogyne leurs analyses portent surtout sur les oeuvres fondatrices et isolent souvent la pensée de chaque père fondateur comme un ensemble autonome et indépendant des des camps des contextes d'incarnation spécifique en fait ceux 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 en ont fait se succéder tout tour à tour quand marx d'orcaim vibre et les autres la critique est généralement radicale et sans appel l'essentiel de leurs oppositions ne paraît fondé et pertinent pour démystifier les prêts les prétentions d'objectivité de neutralité et d'universalité de ces incontournables de la pensée sociologique toutefois toutefois ces critiques manquent parfois de néance et de perspectives historiques jennifer lehman par exemple va un peu loin lorsqu'elle dépeint d'orcaim comme un antiféministe mésogyne qui avait un projet bien pressé d'exclusion des femmes de l'humanité sans percevoir que malgré son conservatisme évident en cette matière et certaines positions antiféministes il a par ailleurs ouvré à défaire quelques idées reçues sur l'infériorité biologique des femmes qui circulaient dans le milieu scientifique et même au delà à travers des critiques plus générales du biologisme et de la théologie nous croyons qu'il serait erroné de réduire la pensée de d'orcaim sur les rapports sociaux de sexe à un antiféminisme primaire et vociférant et que cette posture nous empêche de comprendre finement les mécanismes d'exclusion des femmes à la reproduction desquels ils contribuent d'un autre côté jean élisabeth péderson propose un portrait plus nuancé des limites de dorcaim à l'offre toutefois comme base comparative ou comme contexte d'appréciation le féminisme des saints simoniennes des années 1830 or l'effervescence révolutionnaire entourant les années 1830 et 1848 période d'expression des saints simoniennes ne peut servir de comparaison avec les discours sociopolitiques qui se développent à partir de 1870 la majorité des féministes françaises de cette époque principalement bourgeoise ne professe pas un discours révolutionnaire qui cherchent à renverser l'ordre sexuel il s'agit plutôt d'un féminisme des faits différents différentes et différentes et différent 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 libéral prenant les réformes plus que les soulèvements surtout d'un point de vue moral il convient néanmoins de maintenir l'hypothèse défendue par les mains et surtout par péderson qu'en se présentant en rupture avec tout naturalisme dorcaim et ses principaux commentateurs ont contribué à masquer le fait que la sociologie de l'époque demeurait largement naturaliste dans ses représentations des rapports sociaux de sexe le naturalisme professé par dorcaim n'est toutefois pas d'abord biologique mais il renvoie les rapports sociaux de sexe à un ordre naturel qu'on pourrait qualifier d'ontologique et qui qui s'appuie largement sur sa conception de l'évolution humaine et du caractère nécessaire de la différenciation sexuelle pro pro progressive plutôt que de reprendre une nouvelle fois l'étude des principaux ouvrages publié par dorcaim et convient d'analyser le mouvement même de construction de la nouvelle discipline selon les critères établis par les dorcaimiens à travers le principal organe d'échange et de réflexion collective de ce groupe la première série de l'année sociologique publié de 1880 18 à 1913 cette approche de permettra de réinsérer les réflexions durcaimiennes dans les débats et les enjeux disciplinaires de leur époque et de sortir des anathèmes ou des apologies qui caractérisent encore trop souvent les appréciations du travail de ses pionniers l'objet spécifique de ce livre est donc de prendre un périodique l'année sociologique comme observatoire du processus de constitution d'un nouveau savoir collectif qui dépasse largement le cercle des durcaimiens lui-même il ne s'agit pas d'évaluer les idées de chaque durcaimiens séparément mais plutôt de faire ressurgir les catégoriser les catégorisations analytiques qui immergent de l'analyse collective de la production intellectuelle de l'époque surtout à travers les comptes rendus bibliographiques et qui structurent les chaînes d'intelligibilité de la sociologie française de cette époque après avoir présenté l'année sociologique et montrer sa position particulière dans le champ plus vaste des sciences sociales françaises tels qu'ils se structurent progressivement entre 1890 et 1914 nous verrons comment s'organisent les représentations des rapports sociaux de sexe dans l'année sociologique selon le schéma d'évolution sociale dominant ce périodique plus précisément nous verrons comment les nouvelles connaissances concernant les sociétés matrilinières les sociétés patrilinières et patriarcales anciennes ou non occidentales et les sociétés occidentales industrialisées proposent des représentations naturalisant de manière originale les rapports sociaux de sexe et participant à la reproduction d'une vision hiérarchique des relations entre les hommes et les femmes chapitre 1 l'année sociologique 1898 à 1913 la fondation d'une d'une revue le projet d'émile d'orcaim 1898 au tournant du 20e siècle la sociologie française se construit et s'institutionnalise progressivement dans la structure universitaire même si d'orcaim n'est pas le seul à prôner le développement d'une perspective sociologique en france il rit et rivalise avec gabriel tard ou rené warm par exemple comme nous le verrons dans la prochaine section il prend rapidement une place prépondérante dans l'espace sociologique français en effet d'orcaim et ses collaborateurs parviennent à travers leurs travaux et leurs organisations dans l'année sociologique est un maillon déterminant à diffuser leurs théories et leurs méthodes de travail comme les plus légitimes dans cet espace aux frontières encore imprécises ils veulent tous fonder la nouvelle science des faits sociaux sur des bases s'éloignant radicalement des conceptions biologisantes de leurs précédisseurs et de leurs opposants pour instituer l'idée qu'aucun comportement humain complexe n'est naturel ou s'inscrit biologiquement dans les corps mais que tout est socialement construit leur projet est à la fois théorique méthodologique et professionnel les dourcaimiens cherchent à se distinguer de leurs précédisseurs et de leurs concurrents en définissant des règles de travail et de réflexion permettant une meilleure homogéné homogénéisation de la pratique sociologique scientifique conditions essentielles à sa reconnaissance parmi les disciplines légitimes dans le champ scientifique et dans le champ universitaire trois principes épistémologiques revendiqués de manière collective par les dourcaimiens avec des particularités propres à chaque membre de l'école en particulièrement caractériser leur travail d'abord ils ont défendu la nécessité de procéder à une rupture avec le sens commun reflet des préjugés des prénotions pour construire une science du social ils ont ensuite affirmé la réalité suis généré de l'objet d'études de la sociologie la société la société les expressions bien connue de dorkheim les faits sociaux sont des choses qui se manifestent par la contrainte qu'ils exercent sur l'individu signifie que l'objet d'études de la sociologie est réductible aux phénomènes strictement individuels des psychologues et aux problèmes de métaphysique et physique et des dialogues envisagés par les philosophes alors là l'auteur cite un passage d'emile d'orcaim emile d'orcaim dit dans son ouvrage intitulé les règles de la méthode sociologique dit quand donc le sociologue entreprend d'explorer un ordre quelconque de faits sociaux il doit s'efforcer de les considérer par un côté où il se présente isolé de leurs manifestations individuelles il faut aborder il faut aborder le règne social par les endroits où il offre le plus le plus prise à l'investigation scientifique voilà fin de la citation de d'emile d'orcaim les actions individuelles s'inscrivent pour d'orcaim dans une totalité fonctionnelle beaucoup plus vaste et n'ont de sens que par rapport à l'ensemble elle existe sous une certaine forme parce qu'elles ont un rôle pressé dans le fonctionnement de la société ils privilégient les approches historiques et comparatives les analyses statistiques et la théorisation se fondant sur des données empiriques notamment ethnologiques dont il fera toutefois un autre usage que les anthropologues évolutionnistes les conséquences méthodologiques de ces deux exigences épistémologiques invalides donc les opinions individuelles utilisées par les journalistes et certains sociologues amateurs dans leurs enquêtes comme matériaux d'intérêt pour le sociologue et engage celui-ci dans l'observation empirique des faits sociaux enfin le dernier principe épistémologique s'adresse encore plus directement aux autres disciplines et aux discours naturalistes il stipule on est en effet que la sociologie doit expliquer le social à partir du social et non à partir des schèmes développés par les sciences biologiques ou psychologiques par la philosophie ou la religion bien que ces éléments fondamentaux de la perspective sociologique aient été présent dans les travaux individuels publiés par émile durkheim marcel mauss célestin bougler au françois simion les historiens et les sociologues des sciences sociales affirment que les initiatives collectives sont centrales dans la réussite intellectuelle des durkémiens et cela quand s'inscrivent au nom dans le débat concernant le caractère stratégique des choix intellectuels des durkémiens dans cette hégémonie progressive de l'école de durkheim l'année sociologique joue un rôle de catalyseur fondamental nous avons pointé que la planète qui était l'organe officiel de durkheim l'année qui était aussi le principal reposé de ses membres 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 émile durkheim contribution de l'année sociologique new york ainsi l'année sociologique constitue un observatoire de choix pour étudier cette forme émergente du savoir social scientifique qui est la sociologie en france l'étude de ce périodique permet notamment de prendre la mesure du fait que l'école durkheimienne souvent présenter dans les grandes synthèses comme une école homogène soumise à l'autorité exclusive du maître était traversée de débats théoriques et méthodologiques fondamentaux et que l'entente sur les principes principaux n'empêchait aucunement les désaccords théoriques et méthodologiques même pour l'étude plus particulière de la pensée de durkheim l'analyse de l'année sociologique permet d'en saisir le mouvement année après année contrairement à la manière habituelle d'aborder la pensée de ce fondateur par les oeuvres principales la formation et le travail de l'équipe de l'année sociologique la première série de l'année sociologique est fondée en 1898 et elle est dirigée par durkheim jusqu'en 1913 le périodique n'est donc dans le contexte de la structuration de la sociologie universitaire en france à une époque où plusieurs disciplines rivalisent pour imposer leur perspective sur l'étude des phénomènes sociaux dans le monde universitaire l'année sociologique est d'ailleurs explicitement créé en opposition à la revue philosophique de rebaud et à la critique philosophique de relouvier et pilon publication considérée comme trop éclectique et insuffisamment neutre et objective durkheim veut fonder un périodique qui recueilleraient la manière la matière qui recueilleraient la matière nécessaire à la l'élaboration d'une véritable sociologie positive positive les travaux y sont acceptés dans la mesure où ils admettent le postulat qui est la condition de toute sociologie à savoir l'existence de deux lois que la réflexion méthode méthodiquement employée permet de découvrir après la guerre la direction est prise par marcel mos neveu et fidèle disciple de durkheim qui inaugure une nouvelle et brève deuxième série la fréquence de l'année sociologique est annuelle de 1898 à 1906 par la suite un volume paré tous les trois ans jusqu'en 1913 au total la première série est donc constitué de 12 volumes le périodique se divise en deux parties nettement distinctes l'une de l'autre d'une part on trouve des mémoires originaux c'est à dire des textes inédits sur divers sujets comptant une trentaine à une centaine de pages écrit généralement par les principaux durkheimiens comme émile durkheim marcel mos andré hubert gaston richard françois sémion célestin bougler hubert bourguin et antoine mêlée et exceptionnellement par de prestigieux collaborateurs extérieurs comme george zimmel d'autre part on trouve des analyses critiques d'ouvrage français et étrangers de brève notice et des repères bibliographiques les analyses sont présentées selon des thèmes généraux regroupés en section sociologique en section sociologie générale sociologie religieuse sociologie juridique et morale sociologie criminelle sociologie économique morphologie sociale et divers la sociologie entre nature et culture donc voilà ici on voit la couverture de l'année sociologique publiée sous la direction de 10 milles durkheim des milles durkheim alors les analystes ouvrant au sein de l'équipe de l'année sociologique sont tous des hommes souvent issus des milieux philosophiques notamment de l'école morale de l'école pardon de l'école normale supérieure du moins pour ce qui est des membres de l'équipe fondatrice malgré l'existence d'une certaine diversité d'opinions durkheim demeure le directeur de la revue et désigne lui même les collaborateurs parmi ceux ci des sous groupes se constituent en fonction de leurs intérêts et positions respectives et plus importants sont sont ceux autour de marcel mauss et henri hubert et françois sémion maurice albauche et hubert bourguin ainsi que de paul lapy célestin bougler et dominique parodie philippe philippe bennard a répertorié 47 collaborateurs dont trois n'ont participé qu'une seule fois au périodique entre 1898 et 1913 la plupart au contraire ont travaillé à la réalisation de plusieurs volumes et certains une dizaine ont été présents du début à la fin il existe une autre catégorie d'auteurs ceux dont les travaux sont analysés ce sont parfois des durkémiens mais le plus souvent ce sont des auteurs qui viennent de partout en occident comprenant occasionnellement des femmes les ouvrages analysés dans l'année sociologique sont choisis par l'équipe généralement par durkheim lui-même lequel distribue par la suite ceux à rossons rossons et la sélection des livres est faite avec l'aide de l'éditeur félix alcan fidèles collaborateurs de durkheim et ses collègues ainsi qu'avec le soutien du bibliothécaire de l'école normale supérieure lucien r l'année sociologique est un périodique dynamique qui se transforme au cours de quinze années d'existence de la première série d'abord la sociologie de la famille et des systèmes d'organisation matrimoniale et occupe une place dominante le premier mémoire sur la prohibition de l'inceste de durkheim donne le temps aux orientations initiales progressivement la sociologie de la famille voit son importance diminuer au profit de la sociologie religieuse section tenue sans interruption par moss et hubert durkheim lui-même croit qu'un grand nombre de phénomènes sociaux trouve leur origine dans les représentations religieuses l'année sociologique est aux yeux de durkheim irréalisable sans le concours de son neveu marcel moss en raison de la place prééminente qu'il entend accorder à la religion dans depuis le printemps 1897 il proclame qu'il est le plus primitif des faits sociaux celui dans les autres sont dérivés la religion écrit-il à son neveu ça veut dire durkheim écrit à son neveu la religion écrit-il à son neveu en juin 1897 et la matrice des faits sociaux la sociologie économique aussi prend beaucoup d'ampleur avec les années né au moins cette section fief de simeon et de ses collaborateurs au syndicat en compte alb albos connaît une destinée plus autonome que toutes les autres actions que toutes les autres sections la sociologie économique comme la sociologie générale fait peu de place aux rapports entre les sexes la prétention à l'universalité des phénomènes discutés favorisent l'invisibilité des antagonismes de classe de race et de sexe et la confusion entre l'universel et le référent dominant incarné dans l'homme bourgeois occidental producteur de la connaissance sociologique dans les dernières années du périodique néanmoins de nouvelles catégories font une plus grande place aux interrogations sur les activités économiques des femmes souvent réalisé par des femmes ce seul sociologue anglo-saxonne et allemande quelques travaux sur les femmes ouvrières sont analysés vers la fin de la période étudiée dans le dernier volume une sous-section est consacrée à cette thématique parallèlement à cette incursion des femmes ouvrières dans les pages de l'année sociologique une attention plus soutenue est accordée au divorce et au droit des femmes et au droit des femmes enfin la sociologie criminelle est très présente au départ c'est un des lieux forts de la lutte au biologisme caractéristique de l'école italienne de césar l'ombroso ainsi qu'une spécialité utilisant abondamment les données statistiques lesquelles distingue fréquemment les hommes et les femmes gaston richard chef d'orchestre de cette section qui le périodique en 1907 et son territoire demeure en friche jusqu'en 1913 malgré l'émergence de nouvelles questions sociologiques pourtant spécifiquement sur les femmes la place de ces dernières en tant qu'objet d'étude est progressivement réduite dans le discours de l'année sociologique dès le début une section la condition de la femme pose la question de la place des femmes dans la famille et la société en général mais les réorganisations annuelles de la classification des menus peu à peu la visibilité de cette section et le nombre d'ouvrages analysés sur ce sujet se rétrécit jusqu'à la fin de la période si dans les premières années à la paresse ici et là dans les analyses critiques les femmes sont confinées de manière toujours plus grande dans des sections particulières qui évacuent la question de leur rapport à l'autre sexe l'année sociologique et la production sociologique durkémienne s'inscrivent dans un mouvement plus vaste d'investigation du social auquel participent en france divers intellectuels issus des milieux universitaires réformistes et politiques issus des milieux universitaires réformistes et politiques l'ensemble de ces individus contribuent se vend par opposition à préciser les cadres de la pensée des durkémien il importe donc de présenter brièvement l'articulation des divers espaces de production du savoir sociologique en france avant la première guerre mondiale pour bien saisir le caractère situé des enjeux disciplinaires et les représentations des rapports sociaux de sexe analysés plus loin notamment parce que des secteurs entiers du champ des sciences sociales françaises comme les productions des groupes le plaisien ou des des théoriciennes féministes de l'époque sont tout simplement ignorés par les durkémien dans l'année sociologique donc voilà j'arrive à la fin de ceux de ce premier chapitre dans la prochaine séance de lecture je vais lire le chapitre 2 sur la naissance des sciences sociales françaises les ruptures et les comptes et les continuités 1890 1913 salam alaikum à l'heure